Salut les gars, c'est Sean Vaughn, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo plus chill que les précédentes parce qu'on va parler info sur la suite de l'anime Blue Lock. Vous le savez déjà, la saison 1 s'est terminée le 26 mars 2023 avec l'épisode 24. Cette première saison a permis d'adapter l'arc de la première et de la deuxième sélection. En aparté, et pour ceux qui aimeraient continuer directement le manga sans atteindre la saison 2, il faudra commencer par lire le chapitre 95. Le succès de l'anime a été indéniable, le terme Blue Lock a même été repris par plusieurs journals lors du parcours incroyable du Japon pendant la coupe du monde 2022 et c'est donc en toute logique que la saison 2 de l'anime a été annoncée ainsi que surprise, la sortie d'un film nommé Blue Lock, l'épisode spécial de Nagi. De quoi ça va parler ? Ce film va tout simplement adapter le manga du même nom, écrit par le même auteur et sorti en parallèle de Blue Lock. Cette oeuvre suit le parcours de Nagi de son entrée au Blue Lock jusqu'à la deuxième sélection. Au contraire du manga principal, vous l'avez sans doute compris, on va suivre l'histoire du point de vue de Nagi qui est le personnage principal. J'ai moi-même lu le manga et contre toute attente il est incroyable avoir l'impression que changer de point de vue n'apporterait rien de nouveau à l'histoire parce qu'on sait déjà ce qui va se passer mais au contraire ça nous permet d'en découvrir plus sur Nagi, ses convictions, ses motivations et ses objectifs. On découvre également plus sur les personnages qui gravitent autour de lui principalement Réomikage et Zantetsu. Zantetsu, qu'il faut le dire, est vraiment la bonne surprise de ce manga. Dans l'anime et le manga principal, on comprend qu'il fait partie du trio de tête de la team V cependant son background n'est pas du tout développé et on voit juste un personnage bête mais plutôt fort au foot. Je trouvais justement dommage de ne pas en savoir plus sur lui. Je pense également que l'auteur l'a ressenti et a permis de répondre aux questions qu'on se posait sur lui. Outre le développement plus approfondi de ces personnages on va pouvoir assister au jeu du loup, au match de l'équipe V lors de la première sélection passée en off-screen dans le manga principal et donc aussi de la première confrontation entre le génie et le roi, le king, Baro. Et je peux vous le dire, ça promet. Dans la continuité de ceci, on aura également le match contre les frères Wanyama, contre Okutsu et Niko et surtout le match entre la team Z et Nagi. Je pense également qu'on pourra aller plus loin et que le film se terminera avec l'adaptation de la confrontation entre Izagi, Baro, Nagi et Shigiri contre Hiryu, Bashira, Rin et Tokimitsu. Dernier chapitre en date sorti. Mais évidemment, tout reste possible et je serais ravi de voir l'équipe de Nagi affronter le top 5 mondial. Même si c'est pas encore sorti en manga. La date de sortie du film a pour le moment été officialisée pour le 19 avril 2024 au Japon. Pour le moment, nous ne savons pas encore si ce long métrage bénéficiera d'une diffusion française ou internationale. Mais compte tenu du succès de la première saison de la série animée, il est fort probable que le diffuseur Crunchyroll cherche à proposer le film au cinéma à l'instar de Jutsu Kaisen Zero ou Spy X Family Code White. Concernant la saison 2, pour le moment, nous devrons nous contenter du fait qu'elle ait bien été officialisée mais aucune info supplémentaire n'a filtrée. Évidemment, et dans la continuité de la saison 1, elle devrait sûrement adapter l'arc de la 3ème sélection et celui du match Blue Lock vs Japon U20. La vidéo se termine ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Évidemment, je vous tiens au courant de toutes les news Blue Lock donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube également et sur TikTok. Vous retrouvez aussi les autres vidéos que j'ai pu faire toujours sur Blue Lock et également sur un autre manga que j'apprécie beaucoup, Chainsaw Man. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et bonne année 2024 à tous.